On ne peut que la remarquer sur l'une des entrées principales d'Angoulême. Une façade qui détonne pour une architecture audacieuse. C'est le geste de Castro qui a voulu éventrer l'ancienne brasserie qui date de 1912. Donc cette rencontre entre une architecture de première moitié du XXe siècle et puis avec un élément très futuriste, qui a un lien avec l'imaginaire anticipateur de certaines bandes dessinées. La cité de la BD ne s'est pas faite en un jour. Imaginée au début des années 80 par Jacques Lang, alors ministre de la Culture, et Jean-Michel Boucheron, maire d'Angoulême. Le projet est ambitieux et c'est le célèbre architecte Roland Castro qui est choisi. Pour cette exposition, il a même prêté ses croquis originaux. C'était à la fois un élément documentaire et un élément d'histoire sur la jeunesse du bâtiment, mais aussi une valeur esthétique parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, sauf quand on est un établissement spécialisé en architecture, on n'a pas l'habitude de rendre public des documents de travail que sont les croquis d'architectes. Annie Crichard a mis les pieds dans la cité quelques mois seulement après son inauguration en janvier 90. 30 ans passés dans ce que l'on appelle le vaisseau Mobius. Je suis fière, je suis passionnée de travailler dans ce bâtiment. Il y a quasiment autant de métiers que de personnes qui travaillent ici, c'est très varié, donc c'est très enrichissant. Et puis en plus on a énormément de contacts avec l'extérieur, que ce soit du simple visiteur jusqu'au président de la République, en passant par les auteurs. L'exposition sur les 30 ans de la Cité internationale de la Bande dessinée et de l'image est à voir gratuitement jusqu'au 3 janvier. Un édifice qui dispose du prestigieux label architecture contemporaine remarquable. Merci. Merci. Merci.